Les français pourront-ils tous fêter Noël en famille cette année ? Beaucoup s'inquiètent en tout cas de voir finalement leur voyage annulé. Je dois aller voir ma famille dans le sud de la France, donc j'ai réservé un train, donc j'espère qu'il sera maintenu. Si certains comprennent la menace des grévistes de maintenir le mouvement, d'autres auraient préféré une trêve de Noël. Si il n'y a pas un moment où il faut qu'on se retrouve et qu'on oublie peut-être ce genre de lutte, c'est pas dans les fêtes. Chez les commerçants, même son de cloche. Pour Benjamin, bouché en région parisienne, la période de Noël est l'une des plus importantes de l'année. Depuis une semaine, la grève empêche ses fournisseurs de le livrer correctement. A moins de deux semaines des fêtes, il craint que la situation ne s'améliore pas. Tous les producteurs qui sont un peu partout en France qui nous envoient de la viande pour Noël ne vont pas pouvoir le faire forcément, ou en tout cas ça va être compliqué. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là. Donc il y a une grosse inquiétude de notre part. Les petits commerçants premiers touchés par la grève Selon l'organisation patronale CPME, ils sont 58% à constater déjà une baisse de leur chiffre d'affaires.